cette folle c'est la folle on se retrouve pour une nouvelle vidéo lego review aujourd'hui du set 60 346 la grange lego city 4 plus donc aujourd'hui bah du coup je vais vous faire un tour bon déjà on va pas se mentir si vous prenez ce set avant tout c'est surtout pour les animaux il n'y a pas photo la grange certes elle est sympa il ya quelques trucs à réutiliser vous allez pas mettre ça dans une ville ultra détaillée non je veux dire le cas de plus c'est pas ce qu'il ya de plus détaillé chez lego mais bon il ya quand même quelques trucs à récupérer on va faire le tour de tout un peu près et voilà bon on va commencer par les minifigues qui sont en nombre de quatre dont deux exclusives donc voilà donc du coup ici nous avons un fermier donc les cheveux notamment là on l'a vu sur la figurine du naufragé dans la série 21 la tête une tête lambda city avec 1,2 de visage à noter qu'on a déjà vu aussi dans camping car sur la chaîne le torse ici est exclusif à ce set si je me trompe pas ce qui est plutôt pas mal pour du 4 plus des jambes lambda qui sont communes à tous les fermiers de cette vague ensuite ici on a une fermière donc les cheveux de niya dans Ninjago ici une tête plus basique aussi pareil même torse exclusif que le fermier qu'on a vu plus tôt et ici les jambes aussi communes une petite brosse enfin par une petite brosse friends ça passe très bien aussi à noter qu'aussi j'ai oublié de le dire mais le fermier a les ciseaux ensuite on a une fermière avec le torse blanc qu'on a déjà vu sur le poulailler notamment le une tête de pompier non pas de double visage les cheveux sont sympas aussi je crois que je crois que c'est relativement nouveau dans cette couleur jambes lambda aussi sans impression et c'est elle qui conduit du coup le tracteur qu'on va voir juste après ensuite on a un enfant qui s'occupe de ramasser les déchets des animaux donc la petite petite tête un mono visage ici du coup une petite salopette bleue tout ce qui est plus basique et des petites jambes bleues sans articulation voilà donc ça c'est pour les minifigues ensuite on va stacker aux animaux qui sont en nombre de beaucoup les cochons déjà il y a deux variantes donc on a un le cochon basique on va dire voilà donc le cochon basique j'en avais pas mais on peut trouver dans les polybag vieilles piles ça c'est bien ensuite on a les petits porcelets et ça c'est vraiment génial franchement petit porcelet il juste trop bien le moule il est énorme franchement trop bien ensuite du coup on a un deuxième de porcelets et qui patauge dans la boue pour représenter ici par une plate quatre par quatre marron ensuite on a du coup la vache la vache qui est composée de 3 4 5 pièces 5 pièces donc donc en gros on a le moulage ici le moulage les cornes c'est les cornes monkey kid mais en blanche cette fois-ci donc ça c'est plutôt sympa franchement sympathique je préfère les mettre levé ensuite on a une break et une plate enfin une taille 1 par 2 dans la couleur nougat ce qui nous permet d'avoir cette vache à noter aussi qu'on a un veau qui est censé se faire laver on verra fonctionnalité un petit peu après super moule encore une fois ça c'est nouveau la vache pas mais le veau oui porcelet aussi est nouveau ensuite on a le mouton alors ça le mouton est pour tous les fans de lego world ceux qui voulaient faire des duos fermes et tout ça c'est cet arrivé là est magique alors à noter que là le mouton il est en deux pièces parce qu'en fait on a le mouton pas tendu celui qui a encore plein de laine sur lui et après on a le mouton sans laine qui vient de se faire tomber par le fermier tout premier que je vous ai montré donc voilà du coup on a la pièce de laine ça c'est sympa franchement ça rajoute de la fonctionnalité aussi et surtout si vous en avez plusieurs ça permet de varier un petit peu les tailles de mouton et ça c'est très cool ensuite on a le veau du coup nouveau rôle aussi super stylé franchement le veau qu'est-ce que j'ai dit enfin le bébé du mouton franchement c'est pareil c'est génial super beau à noter qu'aussi le veau et le bébé du mouton c'est pas la même taille on le voit bien ça c'est bien donc voilà c'est le dernier pardon le dernier non pas le dernier décidément l'avant dernier c'est l'écureuil gris voilà c'est pas une nouveauté mais c'est vraiment sympa aussi comme moule j'en ai pas beaucoup des écureuils donc ça c'est bien ça peut aller dans les parcs etc et enfin on a le papillon en cool yellow donc ça c'est vraiment cool aussi à noter que ce moule là on peut le retrouver dans la pizza france la pizza france qui est juste là voilà je vous montre un bout donc ici du coup on a en flame yellow mais c'est le même moule voilà c'est un exemple parmi tant d'autres donc voilà c'est à peu près tout pour ce qui est mini figues et animaux maintenant on va se taquer au décor d'abord le tracteur on va retirer la remorque pour s'attaquer à la remorque bah du coup justement cette remorque bon là c'est assez simpliste c'est à dire qu'on est sur une base de 2 euros avec enfin 4 euros du coup et une grosse brick qui fait la base et après on vient rajouter le tout par dessus bon là ça fait le taf c'est dans les couleurs aussi du tracteur qui est juste là qui lui est sur une base fait pour ça vraiment ici on a le cockpit comme ça là à noter que les briques, les plates, tout ça enfin les tiles c'est la même couleur que les pistes cyclables voilà du coup c'est à dire qu'on peut vraiment récupérer tout ça etc je pense que c'est ce que je ferais personnellement je vais pas garder le tracteur comme ça en sachant que le tracteur Lego City que j'ai à côté de moi est beaucoup il n'y a pas photo très clairement il n'y a pas photo voilà donc voilà ça c'était pour le tracteur je vais pas vous mentir je suis pas fan du tracteur ensuite on va se taquer à la serre pourquoi pas on va finir par la grange du coup la serre qui est faite à partir d'espèces de cockpit cockpit pour le toit cockpit de vaisseaux spatiaux ensuite on a les vitres j'ai dû vous présenter quelque part je sais plus où vitres l'arrosoir aussi qu'on a déjà vu dans le camion le camion fermier ici des citrouilles des carottes qui poussent des petites grilles argentées là ici là sympathiques voilà ça fait le taf c'est pas très détaillé mais ça fait le taf en tant que ça ensuite on a une petite caisse avec une carotte et une citrouille là aussi ça fait le taf ensuite là une petite fonctionnalité du coup c'était avec le veau justement en gros on vient prendre ça et on fait comme si on le lavait dans le tonneau voilà on le lave là ici bon il y a de quoi l'essuyer je pense voilà c'est tout pour cette partie de la ferme on va peut-être enlever quelques trucs et on va montrer maintenant la grange alors la grange ce qui est bien aussi dans le cas de plus c'est un point fort un petit peu de cette grange là c'est que toutes les pièces avec des motifs dessus c'est de l'impression par exemple ça c'est de l'impression sur cette taille de par 6 ça c'est génial et port s'ouvre vous l'avez vu ce qui nous permet d'apercevoir du coup l'intérieur de cette grange alors du coup qu'est-ce qu'on a à l'intérieur déjà on a une espèce d'abreuvoir ici pour les animaux quelques petits quelques petits comment on dit ah bon je ne sais plus une petite grotte ici on a de quoi ranger les ustensiles par exemple ici on peut se dire qu'on range les ciseaux hop voilà c'est une idée avec une paire argentée c'est généralement on a des grises mais pas des argentées donc c'est bien une petite poubelle voilà le tout sur une plaque junior c'était révél junior l'ancêtre de 4 plus en verte pour faire la base de la grange des grosses pièces pour faire les murs et voilà du coup maintenant on va stacker au toit donc au comble on va dire du coup on peut relever le toit comme ça pour accéder à l'intérieur du coup ici on a un bloc de fond Minecraft avec un balai ici une fourche un lit Minecraft ancien là ici on peut ouvrir là c'est pas très d'accord et surtout je pense que c'est à ça que ça sert c'est à dire on remonte le foin parce que ça c'est du foin on vient pardon on vient le mettre là on l'enlève de sa chaîne et justement après on le met au dessus par exemple voilà c'est à peu près les seules fonctionnalités qui sont disponibles dans 7 sinon il y a de la brick à récupérer personnellement j'essaierai de la modder celle là c'est à dire que je vais essayer de la rendre un peu plus consistante je vais certainement récupérer quelques pièces donc du coup vous verrez un mock de range arriver parce qu'encore une fois je vais faire un diorama sur la ferme et donc j'ai besoin d'une range pour ranger tout quoi donc voilà donc voilà c'est à peu près tout pour cette petite vidéo lego review sur la grange lego city 4 plus ça permettra de vous faire votre avis parce que je sais que ça divise est-ce que il faut la prendre juste pour les animaux et détruire la grange et pas mettre de grange ou alors est-ce qu'on met la grange quand même enfin bref c'est un petit peu compliqué ce set a divisé les gens mais bon donc voilà c'est à peu près tout j'espère que ça vous aura plu surtout n'hésitez pas à vous abonner à liker à me dire si vous en avez pensé une fois que j'aurai fait le post communautaire et voilà bah du coup c'était M.C.Lachéo aura plu qui vous dit bye bye